Dans la région russe de Rostov, les producteurs de blé croisent les doigts pour que la pluie vienne arroser les champs dans les jours à venir. Si l'eau ne tombe pas, les céréaliers craignent de perdre 5 à 20% de leur récolte. La région connaît cette année une importante crise hydrique, comme l'explique le responsable de l'exploitation agricole. Les conditions météo sont difficiles pour nous depuis l'automne, explique-t-il. Il y a eu un manque flagrant d'humidité, puis au début du mois d'avril, les pluies sont venues et ont augmenté le degré d'humidité du sol, ce qui a permis au blé de se développer et d'atteindre le stade de croissance que vous pouvez observer maintenant. Mais au mois de mai, la chaleur s'est installée, avec des températures parfois de 34 degrés, impactant durement la région de Rostov, mais aussi celle de Krasnodar, plus au sud. Rostov, Krasnodar et Volgograd sont les trois régions russes qui exportent du blé vers les marchés mondiaux. Elle livre principalement l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient via la mer Noire. Les céréaliers ont aussi été confrontés à la forte chute du rouble, la monnaie russe, face au dollar en 2014. Car si d'un côté elle favorise les exportations de grains, de l'autre cela augmente les dépenses en biens d'équipement. Avant 2011, nous avions seulement des véhicules de fabrication russes. Puis nous nous sommes mis à nous fournir exclusivement à l'étranger. Pourquoi ? Parce que ces véhicules sont plus puissants et ils nous permettent aussi de faire des économies sur le carburant, les lubrifiants et les pièces de rechange. Cette année, les précipitations ont été bien inférieures à la moyenne depuis 15 ans. Avec 20 mm de pluie en plus, la récolte de blé pourrait atteindre 2,5 tonnes par hectare, estiment les spécialistes. Sur les marchés internationaux, cette fragilité et cette incertitude a provoqué une légère hausse des prix du boisseau de blé, d'autant plus que la situation aux Etats-Unis n'est pas meilleure.